Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous fais à chaque année, après Noël. Comme n'importe qui est YouTubeur, je pense bien que là, vous devez avoir rien que ça dans votre fil d'actualité sur YouTube. Moi, je l'ai fait une semaine plus tard que les autres parce que la semaine d'avant, j'ai mis le top 6 des films de super-héros et je voulais mettre quelque chose de différent pour finir l'année. Donc, c'est pour ça que la vidéo de mes cadeaux de Noël est en ligne aujourd'hui. Parce que vous l'avez compris, je vous présente mes cadeaux que j'ai reçus cette année à Noël. J'ai quand même reçu beaucoup de beauté, des livres, du linge, de l'argent, des cartes cadeaux, mais avec les cartes cadeaux que j'ai reçus, j'ai été m'acheter ce que j'avais, ce que j'avais comme de besoin, ce que j'ai trouvé, tout ça. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il me reste encore de l'argent que j'ai reçu de mon grand-père et avec ça, je devrais peut-être m'acheter un micro pour faire mes voix off. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! En premier, ma mère m'a fait un bonnet qui était composé de 4 choses. Dedans, il y avait une carte cadeau du Urban Palette, mais quand j'y étais avec ma mère et ma soeur, ma soeur a trouvé des trucs, puis pas moi. Fait que j'ai donné ma carte cadeau, puis elle m'a donné sa carte cadeau qu'elle avait reçue qui était du dollar à moi, donc c'était du or. Puis quand j'ai donné un dollar à moi pour moi et ma mère, j'ai rien trouvé. En fait, c'est pour une vidéo plus tard, mais il va falloir que je retourne dans un dollar à moi pour choisir ce que j'ai de besoin pour la vidéo. Sinon, j'ai reçu un truc de maquillage, donc j'ai reçu en premier le mascara 4x4S. Je vais tout vous faire des close-ups pour que vous voyez un peu de plus près. Waterproof, c'est la teinte vraiment très noire, donc very black. Donc ça vient de la collection Katy Perry, encore ma mention avec Covergirl. Ensuite, ma mère me donne toujours aussi un petit chocolat, donc cette année, j'ai eu un Kinder Surprise. J'ai reçu un ensemble de bas licorne. L'année 2017 a été une année pour moi qui parlait de licorne. J'ai aussi fait une vidéo maquillage de licorne à l'Halloween. Et ma mère était avec moi quand j'ai eu ce changement-là, où est-ce que je faisais comme wow, j'aime les licornes. Et m'a offert un pack de 1, 2, 3, de comme 5 ou 6 paires de bas. Ils sont vraiment beaux, puis ils sont hyper confortables, puis ils sont longs, fait qu'avec mes bas, ça me fait pas mal aux talons. Donc ça, c'est pour mon bas de Noël. Ensuite, le 25 décembre, j'ai été chez mon grand-père, qui habite maintenant que ça se sert, en tout cas, c'est compliqué, là. Puis, il a dû faire le ménage un peu, puis ils ont trouvé plusieurs produits de beauté que eux, ils utilisaient pas. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous les montrer, parce que j'ai reçu un Noël, mais ça faisait pas partie de mes cadeaux, mais je me suis dit que j'allais vous les montrer. Donc, en premier temps, j'ai eu un gel douche, au filin. Il y avait aussi un gel moussant corps et cheveux, de Dohaï. Il produit dans des emballages comme ça, donc il y a d'un, c'est une huile de bain parfumée, et l'autre, un voile de douceur parfumée, donc il y a un boulet pour le corps. C'est un bain moussant, voilà. C'est un bain moussant, donc pour qu'il y ait de la mousse dans le bain de avon. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui! De la part de mon chum, parce que le 24 décembre, j'ai été chez lui, j'ai reçu ce chandail-là, qui vient du colorier. Donc, un beau petit chandail argenté. Ça, ça va être beau, comme avec un legging noir ou une belle jupe... Une jupe crayon? J'ai la misère de faire le montrer. Ensuite, il m'a aussi fait un set de pinceaux, de... 4 pinceaux avec cette pochette-là. Donc, les pinceaux... C'est des pinceaux pas mal de balles, je dirais, mais ils sont vraiment beaux. Je trouve qu'ils font hyper classe, avec les embouts noirs et dorés. Donc, j'ai un pinceau comme ça, un petit peu blush, mais moi, j'utilise pour mon bronzer, un pinceau que j'utilise pour mon highlight, un pinceau plat, mais un petit peu plus petit que ce que j'ai, et un pinceau biseauté, avec la belle pochette dorée, qui pourrait aussi faire une pochette de soirée, pour vrai. Moi, aussi, je vais faire une palette... Ah oui, les pinceaux, c'est aussi de la marque Personnel. Et moi, dis qu'on peut y retrouver, donc, c'est le même sens. Avec cette palette, qui est aussi de la marque Personnel, j'ai pas vraiment de référence, mais... Elle est magnifique, pour vrai. C'est vraiment une très belle et bonne palette. C'est entre autres avec celle-ci que je me suis maquillée au niveau... des yeux, pour le creux de paupière. Et j'ai un choix de couleur. Mais, oh mon Dieu, c'est fou, ok? Choix de couleur, mât, irisé. J'ai trois bronzers, trois blushs... Trois teintes de bronzers, trois teintes de blushs. Du rose, du bleu, des tons marrons, des tons chauds, des tons froids. Comme je l'ai dit, du mât, irisé, pailleté même, des plus gros... des plus gros irisés, on pourrait dire. Elle est vraiment belle. Elle est bien pigmentée. Elle est quand même un peu poudreuse, mais elle est super bonne. Et c'est pour ça que c'est que cette vidéo, je la filme un peu plus tard. Et que je vous la mets un peu plus tard. C'est parce que les produits que j'ai reçus, je voulais les tester avant de vous les présenter, puis de vous en parler. Je voulais vous donner vraiment mon avis concret. Et vraiment, ce que j'en pense, de ces produits-là, pour que si vous avez reçu de l'argent, peut-être que ça vous tenterait une nouvelle palette aussi complète. Je pense que ça vaut quand même la peine. Je n'ai pas le prix, mais ça vaut quand même la peine, je trouve. Puis, c'est ça, ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux à offrir. Donc là, c'est pour mon chum. Une de mes tantes m'a offert une carte cadeau de 20$ au Walmart. Et ma soeur, une de 5$ au Walmart. Et j'avais besoin de produits précis au niveau du make-up. Donc, c'est ce que j'ai été me chercher. Il me reste encore un peu d'argent. J'ai été me chercher premièrement un vrai bon pinceau. Elle est sans peur. Elle est l'air qui se tombe super bien. Une poudre libre matifiante de Heart Candy. C'est la Translucent Lose Powder. En 18g. Elle était 6,98$, si je me rappelle bien. Ouais, blablabla. Puis, elle est blanche. Fait que c'est comme la poudre Nix, puis la remercie. Puis, pour vrai, je trouve qu'elle matifie bien à date. Un autre produit de ELF qui revenait à environ 3,98$, comme le pinceau. C'est un embout High Light, base à paupières surtout. Et l'autre concealer, donc ancienne, parce que j'en avais vraiment besoin. Et moi, je l'ai pris dans la teinte Light. Et Glow. Light pour le concealer, Glow pour l'enluminaire. Pour vrai, c'est le concealer que je porte aujourd'hui. C'est parfait. Puis, je l'ai utilisé comme base à paupières. Ça va bien tenir. Puis, ça fait aussi ressortir les fards à paupières. Il y a un petit peu de paillettes, mais je pense pas que ça ferait vraiment juste un eye out. Peut-être une base d'highlight. Après ça, mon beau-père m'a offert un livre que je voulais vraiment recevoir. Et c'est le tome 10 de La vie compliquée de Léa Lui. Donc, le tome 10, c'est Léopard Potelet. Je ne l'ai pas encore commencé parce que quand je l'ai comme lu un peu, je suis un peu perdue puis mélangée. Puis, je me suis dit que je vais relire mon tome 9. Puis, après ça, je ne vais pas avancer dans cette lecture. Mais, j'ai déjà beaucoup avancé dans le tome 9. Je pense que lui aussi m'a offert un ensemble de pinceaux. Donc, la pochette est noire. Elle est super belle. Je la trouve simple, mais classe. Puis, super jolie. Elle est différente d'autre. Puis, cette fois-ci, les pinceaux sont noirs et argent. Encore un ensemble de 4 pinceaux. Mais ici, ils sont différents et tout. Donc, après, on a un autre pinceau poutre comme ça. Puisque celui-ci, je tiens sur le dessous de mes yeux. Mais, il est moins en biseau puis il est plus gros et fluffy. Un pinceau plat comme ça qui est... Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais, il est un petit peu plus gros aussi. Un truc comme ça pour mes cils que moi, j'adore utiliser. Et un pinceau 2 embouts. Donc, un biseauté et un bout pour estomper. Ça, c'est quand je fais mon ras des cils. Et, ils m'ont aussi offert une palette pour les yeux de... Ah, par contre, il y a un prix encore dessus. Ça, c'est pas très fameux, mais c'est pas... Ok, je sais pas pourquoi je l'enlève. De Heart Candy. C'est une bonne marque, pour vrai. En fait, c'est la même marque que la poudre que je me suis achetée. Alors, j'aime aussi, j'aime bien ça les testés. Donc, c'est la... La... Mais, voilà. C'est pas vraiment une palette parce que c'est un ensemble. C'est le kit collection yeux artistiques pour définir le regard charbonneux. Pour vrai, c'est vraiment complet, je trouve, personnellement. Donc, il y a... Six fards à paupières. Dans toutes les teintes. Les six fards sont quand même assez pigmentés. Mais, beaucoup poudreux aussi. Certains le sont moins. Il y a un mascara qui fait des très beaux cils. Mais, il est pâté un petit peu. Un triangle, ça, j'ai pas testé. Un petit pinceau et ça. Oui, j'étais contente pour les fards à paupières. Mais, surtout ça. Il y a une base pour les fards à paupières. Mais, la base, elle beige. Ce qui fait que... Ça l'unifie en même temps de faire tailler mes fards. Puis, moi, souvent, mes fards se retrouvent vraiment dans le creux-creux. Puis, ça fait vraiment pas beau, là, mes yeux. Donc, cette base-là, elle est à les faire tailler et c'est beaucoup plus joli. Donc, ça, je suis très contente d'avoir reçu aussi. Ensuite, je vais y aller avec mon grand-père. Mon grand-père m'a donné 50$. Donc, quand je lui ai dit, avec l'argent, je vais sûrement m'acheter un micro. Puis, je m'en vais au cinéma avec mon job. Puis, on va peut-être aller manger au resto. Puis, j'ai été faire les boutiques et je me suis trouvé trois petits trucs au dynamite et au garage. Donc, au dynamite, je me suis trouvé ce body qui est différent des autres body que j'ai. Avec les manches qui retombent. Puis, le décolleté aussi qui est différent. J'ai pris deux culottes. Donc, celle-ci, c'est une brésilienne. Puis, l'autre, c'est une tanga. Mais, elle est dans la face. Puis, je ne sais pas si vous la montrez. Elle est rose comme ça. Donc, ça, c'est là devant et là derrière. Et tout en dentelle. Donc, ça, c'est pour mon grand-père. Et je vais finir avec ma maman. Pas ma mère. On va rester dans le délire des licornes. Elle m'a offert ces pantoufles-là qui sont juste trop cute. Pour vrai, elles sont hyper confo. Puis, moi, je n'aime pas vraiment ça porter des pantoufles comme grosses pantoufles comme ma mère la porte. Parce que j'ai tout un chaud. Puis, je suis tout un hippie. Ça fait qu'elle m'a pris les autres pour pas que j'en aille comme trop chaud. Mais, comme, j'y porte avec des têtes de licornes sur le devant. Elles sont vraiment cute. Puis, elles sont hyper confo. La pièce que j'ai le plus... Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Un One Piece. Mais, moulant sur le corps. C'est un pyjama, ok? Licorne. Mauve pastel. Mais, euh... Je n'ai pas de pyjama comme ça. Et, euh... J'ai été vraiment surprise par ça. Et, pour finir, elle m'a aussi offert, euh, un certificat cadeau pour aller au spa avec elle, au, euh... Polar Bear. J'ai vraiment hâte d'y aller. Puis, ça m'a fait durer parce que j'avais vraiment besoin de relaxer. Donc, c'est pas mal ça pour mes cadeaux. J'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires, euh, quels cadeaux que vous avez reçus à Noël. Et sinon, ben, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un cinéma, genre, c'est la même chose, le même contenu, mais c'est pour les plus jeunes. Et, je pense que c'est qu'une fois, t'as l'attends. Alors, sinon, moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais un gros bisou. Mouah!